Au fond d'un embranchement sombre aux nombreuses intersections, en apparence poisseux et dont on ne connaît pas le bout, l'imagination, parfois, y place une menace tapis qui guette notre imprudence. On connaît tous ce lieu qui dénote, cet endroit qui nous a toujours été familier, cet impasse, cette rue non éclairée, ce tunnel où on passe parfois, ce coin spécial qui s'imprime en nous d'une manière inquiétante, sans trop savoir pourquoi. Cette appréhension, elle est particulière. Nous avons peur d'une menace qui plane, mais qui n'est pas forcément normale. Cette menace, c'est peut-être celle de l'homme rat. En tout cas, c'est ce qu'en dit la croyance populaire, à partir d'une légende locale qui est devenue mondiale, au point d'influencer la pop culture. Tout part donc d'un endroit, Southendancy, en Angleterre. Dans notre ville, il y a un passage souterrain assez sombre qui existe depuis des années et commun à bien des endroits. C'est un lieu banal, mais qui s'est attiré une réputation inquiétante. On raconte qu'il ne faut pas s'y rendre après la tombée de la nuit, car c'est un endroit malfamé, mais également parce qu'un fantôme le hanterait. L'histoire que j'ai entendue en grandissant, c'est qu'un vieux clochard, ayant été balotté d'un endroit à un autre, s'est mis en quelque sorte à dormir là la nuit, parce que ça lui donnait une certaine protection contre le froid. C'était un gars âgé, ses jambes ne marchaient plus vraiment, et il avait besoin du peu de confort qu'il pouvait avoir. Malheureusement, certains ivrognes de la ville ont croisé sa route après une nuit dans les pubs et les clubs. Ils l'ont vu et ont pensé qu'il s'amuserait un peu à ses dépens. Alors ils l'ont battu, lui ont pris sa couverture et se sont enfuis en rien. A cause du froid et de sa perte de sang, le vieil homme est mort. Mais pas avant que les rats ne se rassemblent pour lui grignoter le visage. On dit qu'il rôde encore dans le noir, mais ce n'est plus un vieil homme, et ce n'est pas un fantôme non plus. C'est un rat debout sur deux pattes, de la taille d'un homme adulte, qui hurle dans l'obscurité et bégaye à chaque coin de rue, toujours à la recherche des gens qui l'ont tué. Voilà ce qui caractérise l'homme rat, la métaphore du paria en quête de vengeance, renvoyée à une condition de simili-être humain. Alors, comme ce témoignage l'indique, il s'agit d'un humanoïde à l'apparence mi-homme, mi-rat. En se perdant sur internet, des témoignages évoquent leur possible rencontre avec cet être surnaturel. En voici un, qui est un témoignage rapporté d'un internaute qui se fait le relais de son ami, témoin de la rencontre. Nous vivons à Londres. Mon ami revenait à pied de son arrêt de bus, il était environ 3-4 heures du matin. Il vit dans la banlieue de Londres, les rues sont presque toujours vides à 7 heures de la nuit. C'est pourquoi, au moment où mon ami est en train de rentrer, sur sa route, il remarque un mouvement à environ 100 mètres de lui. En s'approchant, il repère ce qui semble être un homme bruyant, en train de fouiller dans une poubelle, éclairé par la lumière orange d'un lampadaire. Cependant, comme mon ami est assez loin de lui, il ne peut pas distinguer les vêtements ou bien le visage de l'homme. Ce qu'il remarque de loin, c'est que l'homme gesticule de manière curieuse, erratique. Légèrement décontenancé, mais pas inquiet, il continue de marcher en se préparant à passer au niveau de l'homme. Arrivé à moins de 20 mètres, l'un des moments les plus terrifiants de la vie de mon ami se produit. Passant devant la mystérieuse silhouette tordue, ses pas surprennent ce que mon ami appelle maintenant le Ratman, l'homme rat. En entendant ses pas, l'homme rat, en un seul claquement de coup, se tourne vers lui. Son visage, sévèrement déformé, illuminé par la lumière orange, dévoile une mâchoire pointue ressemblant à un rat avec un nez semblable à celui du rongeur. Sa bouche, petite, est de proportion avec le reste de son visage, tandis que ses yeux, d'un noir profond, l'absorbe du regard. Effrayé, mon ami se fige. Après ce court moment terrifiant, l'homme se précipite soudainement après avoir fait un bruit que mon ami a du mal à décrire, bondissant avec ce qui semble être la dextérité d'un expert du parcours sur une clôture de jardin, tout en continuant à sauter de là vers une clôture plus haute encore, qui lui était perpendiculaire. Il disparaît alors derrière la grande clôture, dans le jardin d'une maison, tout en faisant à peine un bruit. Mon ami raconte qu'il a eu énormément de mal à dormir jusqu'à l'aube, à écouter le moindre bruit extérieur qui pourrait être celui de l'homme rat. Après tout, il aurait pu bien être encore en train de rôder dans sa rangée de jardin. Cependant, ni mon ami ni moi ne croyons que c'était une sorte de monstre de la nature ou un humanoïde mi-homme mi-rat. Ce qui me terrifiait le plus, c'est que cet homme était à la fois déformé de manière terrifiante et étonnamment habile, tout en vivant simplement dans la rue. Peut-être qu'il ne s'agissait que d'un pauvre homme à la santé vacillante dont nous n'avons vu que la monstruosité apparente par peur. Ce témoignage vient initialement de Reddit, catégorie let's admit, qui narre des témoignages supposément vrais, donc, même si aucune preuve ne corrobore ce récit. Ce qui est très intéressant avec ce témoignage, c'est qu'il reprend toutes les caractéristiques de la légende urbaine de l'homme rat, que le témoignage est réaliste puisqu'il décrit un micro-événement effrayant dans une situation banale, sans aller trop loin, et qu'il conclut en se questionnant lui-même sur la perception de tout ça. Sachant qu'en plus, il s'agit d'un témoignage à rapporter, mais que l'internaute qui a rédigé le témoignage de son ami a été suffisamment marqué par le récit pour y croire, et donc sans faire le relais. On a un authentique témoignage d'une légende urbaine effrayante. Myth ou réalité, c'est à vous de voir, ok, on pourrait s'arrêter là. Mais on va faire une petite enquête ensemble. A partir de ces témoignages d'histoires supposément vraies se mêlent la fiction, et tous ces éléments entre eux font naître une légende urbaine passionnante. Passionnante parce qu'on s'y mettrait presque à y croire. Passionnante parce que cette légende urbaine est peut-être le reflet d'une réalité terrifiante et tristement banale. Comme point de départ de cette enquête, on va entrer brièvement dans un jeu vidéo dans GTA 4. On peut chercher l'homme rat dans notre monde en écumant des tunnels ou souterrains aux ramifications interminables. On peut aussi le faire dans un monde virtuel. Dans GTA 4, il y a des rumeurs d'une créature mi-homme, mi-rat, qui se cacherait près de la station de service Easton dans les tunnels du métro du jeu. Quand on l'approche, la créature crierait son nom, ou bien tenterait de tuer le joueur. Ces rumeurs ont commencé quand une image est circulée sur divers forums internet. Depuis, il y a eu d'autres photos de prétendues apparitions de l'homme rat. Point commun amusant avec notre réalité, ce sont des clichés en mauvaise qualité, où l'appareil de Lee peut facilement faire son travail et nous suggérer de voir ce que l'on est censé voir. Une traque a alors commencé pour beaucoup d'internautes, alimentés par les rumeurs rapportées en vidéo notamment. Des heures et des heures se succèdent à arpenter les zones les moins fréquentées, les plus désertes et défavorisées du jeu. Des tunnels où s'abritent et se regroupent les SDF, où des âmes virtuelles observent d'un air curieux les pérégrinations du joueur, qui passent devant eux pour traquer une chimère, l'homme rat. La plupart des joueurs rejettent rapidement la photo, la qualifiant soit d'un mode, soit d'un montage Photoshop. Beaucoup de recherches à travers le code source du jeu n'ont rien montré de concluant, conduisant la plupart à estimer que l'homme rat dans GTA IV est un canulage. Pourtant, des lignes de dialogue de plusieurs PNJ semblent indiquer qu'une grande créature ressemblant à un rat est aperçue dans la région, et un comédien du Splitsides Comedy Club, dans le jeu, mentionne même avoir vu un sans-abri passer devant lui à une vitesse incroyable. Mais ces coïncidences ne suffisent pas à corroborer son existence. Comme pour GTA San Andreas, le studio joue avec l'envie de croire des joueurs. C'est la même chose d'ailleurs dans GTA V. Ils diffusent une légende urbaine, qui ne reste que ce qu'elle est, une légende urbaine. Peu importe combien de personnages virtuels ou combien de joueurs veulent y croire, l'homme rat existe, mais seulement dans les esprits, pas dans le jeu. Pourtant, il y a énormément de vidéos à durée variable autour de la traque de l'homme rat dans GTA IV. C'est un mystère à part entière, et la série des GTA adore de toute façon cultiver les légendes urbaines et leur traque. Certains de ma génération se souviennent peut-être de la traque du Bigfoot au Mont Chiliade ou encore du tueur en série dans les bois. C'est trivial, ça sert à rien, mais j'adore passer des heures à tenter d'élucider un mystère vain, et on est beaucoup dans ce cas-là. Peut-être qu'une partie de nous aimerait résoudre ce mystère. Pouvoir dire, vous voyez, je le savais, il existe. Comme une récompense au fait d'avoir cru aussi longtemps en lui. C'est peut-être pour ça que sa traque continue dans GTA V. Aujourd'hui, des modes peuvent facilement le faire exister. Mais ça n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas le vrai homme rat. Ce n'est qu'un mode créé pour combler le vide de notre recherche, pour clore le mystère, pour apporter une conclusion définitive, bien que factice, à ses longues années de croyances et d'errance. On pourrait se dire, d'accord, c'est une vieille légende urbaine, elle ne repose sur pas grand-chose et elle est ancienne. Passons à autre chose. Non, parce que VHS 94. Alors l'homme rat, je le connaissais vaguement dans GTA 4, mais je l'ai surtout découvert ou plutôt redécouvert dans VHS 94. Les VHS, c'est une anthologie de films d'horreur à sketch qui reprennent tous le principe de la VHS ou en tout cas du fan footage plus largement. Un de ces segments tourne autour d'une journaliste et son caméraman qui enquête sur la légende urbaine de l'homme rat en explorant des égouts pour y faire de macabres découvertes. Ce segment efficace est une métaphore des hobos, des personnes en errance et sans domicile fixe qui en viennent à devenir de véritables légendes urbaines, comme j'ai pu vous en parler récemment à travers plusieurs vidéos de la chaîne. Sauf que le film explore aussi de manière frontale la légende urbaine d'un humanoïde mi-homme, mi-rat. Représentation triviale ? Eh bien, pas tout à fait. Puisque le film reprend fidèlement la légende urbaine de l'homme rat, qui inclut son sous-texte évident qui parle de la situation des SDF aux Etats-Unis, tout en comprenant l'inconscient collectif et l'héritage autour de la croyance à l'homme rat, ces heures de pérégrination dans des tunnels sombres, jouant systématiquement avec la frontière du « et si c'était vrai » pour, peut-être, finalement la transgresser. Le dispositif même du film, le fan footage, est extrêmement intéressant puisqu'il crée une réalité alternative à cette légende urbaine en lui donnant le coup de projecteur qu'elle mérite. La légende urbaine de l'homme rat est le reflet d'une forme de réalité. Sans parler de la thématique des sans-domicile fixe qu'on développera dans une future vidéo dédiée aux codes des voyageurs itinérants, les hobos repris depuis par des communautés marginales comme les sans-domicile fixe, l'homme rat est autant la représentation des invisibles, des exclus, que de l'échec urbain. Par là, j'entends ces kilomètres et kilomètres d'endroits autrefois fonctionnels, utiles, souterrains, qui tombent en décrépitude. L'exemple est vraiment parlant aux Etats-Unis, nous n'avons pas vraiment de cas à cette échelle en France, c'est peut-être pour ça que cette légende urbaine est moins connue et populaire par chez nous. Mais nous ressentons tous cette appréhension lorsque nous sommes face à des embranchements longs, répétitifs, interminables, dont la fonction autrefois utile à la société n'est plus aussi claire aujourd'hui. Comme si elle pouvait servir de repère à quelqu'un ou quelque chose et qu'à tout moment nous pourrions connaître une mésaventure. Cette incarnation de ce malaise palpable, c'est l'homme rat, sorte d'entité omnipotente qui fut autrefois humain mais désormais indéfinissable. Une monstruosité qui sonne comme un rappel désagréable du temps qui passe, de l'abandon à l'œuvre et de la civilisation qui fuit des zones devenues infréquentables et autrefois prospère, utile au bon fonctionnement de la société. L'homme rat, c'est le monstre qu'on ne veut pas voir mais qui est sous nos yeux et auquel on pourrait avoir le malheur d'un jour se confronter. Le sociologue et professeur de sociologie Jean-Bruno Renard définit la légende urbaine comme suit. Un récit anonyme présentant de multiples variantes, de formes brèves, au contenu surprenant, raconté comme vrai et récent dans un milieu social dont il exprime de manière symbolique les peurs et les aspirations. Il y a trois constantes à une légende urbaine. La peur. La défiance. La rumeur. La légende urbaine de l'homme rat, partie d'un simple endroit austère et en apparence triste, s'est répandue à travers le monde en s'adaptant au fil des années, au point de marquer notre inconscient collectif. Peut-être parce qu'il appuie sur des peurs ancrées en nous, cristallisées par une figure simple à comprendre, quelqu'un qui fut autrefois humain, rejeté et poussé à la mort par ses semblables, qui revient pour se venger sur l'imprudent qui, sans le savoir, est tout aussi responsable que les bourreaux de l'homme rat. L'homme rat est devenu bien plus connu grâce à ses représentations dans la pop culture qu'à sa légende urbaine d'origine. Ce qui est très intéressant dans ce cas précis, c'est justement que ces représentations n'en sont pas vraiment jusqu'à VHS 94. Dans la série des GTA, ce n'est qu'une légende urbaine qu'on décrit avec précision, sans jamais apporter de preuves de son existence. Il est l'exacte miroir de la légende urbaine que nous connaissons, et c'est sans doute pour ça que sa traque a passionné les joueurs pendant tant d'années. Dans le segment de VHS 94, son traitement reprend les codes de la légende urbaine tout en allant plus loin. Comme un exutoire. Une manière d'enfin apporter la satisfaction à tous ceux qui traquent sa figure depuis tant de temps. L'homme rat est l'une des légendes urbaines les plus réalistes, car elle a tous les ingrédients qui font qu'une légende urbaine dure à travers le temps, tout en donnant assez peu d'indices pour laisser les gens chercher, encore et encore, sans que la piste ne s'épuise jamais. La preuve en est qu'il y a encore des sursauts de cette légende urbaine cette année même, bien que les témoignages éparses restent très minoritaires. C'est également un exemple d'une légende urbaine devenue bien plus connue et représentée grâce à la culture populaire de divertissement. Quelqu'un, quelque part, parcourt sûrement un monde virtuel, dans notre propre monde, à la recherche de cet être virtuel, inspiré d'un être légendaire, somme de peur difficile à cerner, mais qui l'incarne avec brio. J'espère que cette vidéo autour d'un sujet qui moi me passionne vous a plu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein de contenus du même genre qui sort régulièrement. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche, laisser un commentaire, et également partager la vidéo si elle vous plaît. Vous savez qu'on vous dit tous ça, mais ça permet vraiment de faire exister cette vidéo, ce contenu, et donc de pérenniser l'activité de cette chaîne. Mon livre France Obscure qui vous narre 24 histoires incroyables mais vraies en France est toujours disponible, soit en librairie, soit sur internet, lien en description. L'ARG de la chaîne, lancée en décembre à travers l'histoire fictive de René, est toujours en cours. Vous pouvez notamment aller sur le Discord de la chaîne Le Serveur de l'Étrange pour y participer. Et enfin, suivez-moi sur Instagram notamment pour être au courant de toute l'actualité autour de la chaîne. Bonne année et à très vite ! Salut tout le monde !